Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une interview un petit peu particulière. Alors je le disais justement off qu'il aurait fallu qu'on le fasse plus souvent, mais du coup je suis en compagnie de JPL, donc l'un des meilleurs joueurs de la planète, un des meilleurs temps, et qui surtout il est français. Alors bonjour à toi Jay, comment vas-tu ? Bah écoute, un des meilleurs joueurs de la planète, je sais pas trop quoi dire, mais sinon vraiment ça va bien, ça va bien aujourd'hui. Alors justement, on va en reparler parce que certains peut-être ne te connaissent pas, à ce moment-là bien sûr ils finiront brûlés sur un bûcher, mais certains peuvent ne pas te connaître évidemment, et du coup je voulais justement voir avec toi un petit peu, faire un rappel de ta carré, parce que tu es joueur professionnel, donc comme on le voit sur ton maillot chez Team Dignitas, et du coup comment t'es venu justement cette aspiration à devenir joueur professionnel, et comment tu as réussi à devenir joueur professionnel, et derrière ton parcours tout simplement ? Alors pour la petite histoire, donc je vais passer vraiment que les grandes lignes, du coup en fait à l'époque j'ai toujours été intéressé par le domaine du jeu vidéo et l'e-sport, donc j'étais spectateur et je regardais ça, et avec des étoiles dans les yeux je me disais à chaque fois qu'est-ce que c'est la sensation d'être un compétiteur, de voyager autant, et de s'affronter devant des milliers de spectateurs contre les meilleurs joueurs. Et je me suis jamais senti à la hauteur, et j'ai toujours voulu faire quelque chose de safe, c'est-à-dire que je voulais finir mes études d'abord, etc. Et au final j'ai eu un ras-le-bol de la routine, et on m'a toujours poussé en fait à devenir pro, pour la simple et bonne raison qu'ils estiment que j'avais un talent, et que c'était pour le coup du gâchis de ne pas en profiter. Et donc à un moment donné j'ai complètement tout give up, enfin tout lâché, les études, et mon taf à mi-temps pour me consacrer à un jeu vidéo, et donc j'ai choisi Heroes of the Storm, pourquoi ? Parce que c'était un jeu qui venait d'apparaître, et je me suis dit pourquoi pas, l'univers et tout ça m'a toujours plu, et donc je me suis lancé là-dedans. Et comment ça s'est passé ? C'est que pour le coup j'avais aucun contact, donc c'était super compliqué, et il n'y avait pas d'autre alternative que de spam le jeu en Hero League, et de se faire un nom. Donc à l'époque il y avait des tournois à la fin de semaine, les otak etc, c'était les japonaises, et les goffoirs, donc ça c'est vraiment le début, et voilà tout simplement il fallait les spams, donc trouver des joueurs, monter une équipe française, et suite à ça essayer de se faire connaître grâce au résultat. Donc le tournant de ma vie, ça a été lorsque nous avons participé à la Dreamhack Tour 2015, et il y avait Navi, la meilleure équipe européenne du moment, qui s'était, on ne savait pas pourquoi, et pour le coup on a fait une grande finale contre eux, on a perdu, mais suite à ça quand même, on m'a proposé de devenir l'un de leurs joueurs, et du coup là, plein d'étoiles dans les yeux, je me suis lancé directement, j'ai commencé à encore plus travailler, alors que je travaillais déjà d'arrache-pied, et au final voilà maintenant j'en suis là après trois ans. Donc tu es passé de Mad Corps au départ à Navi, et ensuite Team Dignitas, où justement, vous avez au final réussi à être deuxième au dernier championnat du monde, donc c'est vrai qu'il faut qu'on en parle, parce que voilà, si on fait cette interview, c'est aussi parce que, moi je vais te dire malheureusement, mais heureusement au final pour toi, mais malheureusement pour nous, c'est sûr que c'est ta fin de carrière, Jay, donc tu as officialisé l'annonce comme quoi tu as arrêté Heroes of the Storm après la BlizzCon, donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement, parce que ça nous rend tout tristes quand même. Non, j'imagine, et surtout, ouais, en fait, donc j'aspire à devenir streamer, pour la simple et bonne raison que Heroes of the Storm, je pense avoir fait tout le tour, ça fait trois ans que je compète au plus haut niveau, et j'ai déjà rencontré aussi plusieurs personnes, étant donné qu'à chaque fois qu'on changeait de roster, ou autre, ça faisait que les liens se resserraient avec ces personnes, etc. Et au final, je me suis rendu compte que le jeu d'équipe me déplaisait, commençait à me déplaire pour la simple et bonne raison que je n'aime pas dépendre en fait de mes teammates pour gagner ou pour perdre en fait. Lorsque je perds, c'est pour ça que j'ai envie de switch sur un jeu solo, comme ça, tout dépend de moi, et si je perds, c'est de ma faute, j'ai juste à improve pour gagner, et voilà. En gros, c'est vraiment ça, c'est l'indépendance en fait, tout simplement. Oui, comme certains joueurs de StarCraft, ou des joueurs de Dignisman, etc. Ce qui est tout à fait compréhensible. Le dernier objectif en tant que joueur pro chez Dignitas, et puis en tant que représentant de la France aussi, même si je ne te mets pas de pression évidemment, c'est la BlizzCon, du coup, le dernier championnat du monde. Donc j'imagine que tu as envie de finir en beauté en devenant champion du monde ? Forcément, ça serait franchement un compte de fées. Je le dis clairement, ça serait un compte de fées. Et c'est même pas en tant que joueur de Dignitas ou autre, c'est vraiment en tant que joueur tout court, et en tant que personne, assister à un tournoi mondial où se réunissent les meilleurs joueurs du monde, franchement, il faut le faire, et le gagner, c'est énorme. Il n'y a rien au-dessus en fait. Peut-être que sur d'autres planètes, ils jouent à Heroes of the Storm, mais tu ne sais pas, mais tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a rien au-dessus. Et donc franchement, concrétiser ce titre-là, en fin de carrière, ça serait... En fait, ça serait trop beau. C'est le bouquet final, c'est ça. C'est le bouquet final, clairement. C'est pas passé loin, en plus, au Mid-Saison Brawl. En tout cas, nous, on sera tous derrière toi et derrière vous, évidemment. Et justement, par rapport à la BlizzCon, on va en parler un petit peu. Du coup, est-ce que Dignitas, on sait que Dignitas, forcément, votre objectif, c'est d'être top 1, d'être champion du monde. Donc comment vous allez la préparer, justement, à cette BlizzCon ? Alors, figure-toi qu'on va aller bootcamp justement le 14. Là, le dimanche, je pars à Séoul. D'accord. Et donc, on va bootcamp pendant 10 jours en Corée du Sud. La Corée du Sud, pourquoi ? Parce que, on estime... Bon, ben, de toute façon, vous savez aussi que Genji, Miracle, etc., que les équipes coréennes sont assez fortes mécaniquement et sont assez intéressants au niveau draft, etc. Et je trouve que c'est important de travailler une nouvelle méta, de voir comment ça marche dans les autres horizons pour se préparer et surtout s'entraîner contre les meilleurs. Et je pense que ça va nous apporter énormément vu qu'on l'a déjà fait auparavant. Et en plus de ça, bon, voyager en Corée du Sud, c'est plutôt pas mal. Ben oui, il paraît que c'est plutôt sympa, c'est sûr. Mais oui, effectivement, les meilleures équipes du monde, c'est sûr que... En plus, n'oublions pas que les championnats du monde, c'est un peu particulier. C'est le clash des métas. Donc forcément, si vous avez pu jouer contre les corins, ce sera parfait. Et du coup, c'est une semaine, c'est ça, la prépa ? Du coup, ouais, environ 10 jours. Ouais, 10 jours. Et ensuite, ça sera, vous continuerez, pas en gros le bootcamp, mais j'imagine à Los Angeles, c'est ça, pour le début des phases de groupe ? Ben, j'ai pas trop regardé le schedule pour BlizzCon, mais ouais, c'est après la Corée, on enchaîne directement sur Los Angeles. Et là, je pense qu'il y aura 3 jours avant la phase de pool. Donc, ça nous laissera une journée en plus pour scrim des métas d'autres horizons. Et voilà. Et j'avais juste une petite question au niveau préparation. C'est justement, là, tu vas être sur l'Europe, ensuite Corée, donc déjà, il y a un décalage horaire. Ensuite, tu passes aux Etats-Unis. Donc, comment tu arrives à le gérer ? T'as déjà eu des soucis avec le décalage horaire ou pas du tout ? Je pense que c'est une question d'habitude. En fait, il faut savoir, moi, j'estime qu'un joueur pro n'est pas uniquement fort dans les mécaniques ou dans la compréhension du jeu, mais c'est tout un état de vie. Je vais m'expliquer. Quelqu'un qui a de l'énergie pourra toujours être, au final, plus en forme et avoir utilisé son potentiel au max plus longtemps qu'une personne qui est, comment dire, voitue, inconstante. En plus de ça, le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, etc. te permet d'avoir un bon sommeil et donc de bien récupérer. Et c'est pareil pour s'adapter à un nouvel environnement, si ça, c'est quelque chose que les gens sous-estiment. C'est super important et donc le décalage horaire, je pense que ça vient avec l'expérience étant donné qu'avant j'étais super impacté et pour le moment, maintenant, je ne le sens plus en fait le décalage horaire, même si on change de fuse horaire en quelques journées. Ok, c'est super intéressant en tout cas ce que tu nous dis, parce que c'est vrai que c'est forcément quand on parle de joueur pro, on parle souvent juste du niveau du joueur et c'est tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'à côté, donc c'est toujours intéressant. Et maintenant, justement, je voulais voir un petit peu avec toi les phases de groupe, justement, qui commenceront le 25 octobre et qui finiront le 28, sachant que les phases finales, elles, présentent directement à la BlizzCon du 2 au 4, comme vous le voyez tout en bas. Alors, au niveau des groupes, donc Jay, votre groupe, donc Dinitas, dans le groupe B, avec Heroes Earth, Tempest, The One, Leftovers et Mindfreak. Alors, déjà, est-ce que vous avez des... Parce qu'on sait que JNG c'est votre principal concurrent, mais dans le groupe B, est-ce qu'il y a des menaces, est-ce qu'il y a des choses qui vous effraient, tout simplement, ou des petits pronostics ? Je n'irai pas qu'il y ait des équipes qui nous menacent, enfin, on se sent menacé, pas forcément. C'est juste qu'il y a des teams qui ont du potentiel et que je me vois perdre contre eux sous une mauvaise journée. Par exemple, Tempest, effectivement, bon, voilà, le numéro 6 de 2 coréens, c'est une équipe très très forte. Et je pense que potentiellement, oui, on peut perdre. C'est pareil qu'entre Leftovers et Heroes Earth, si vraiment, ils ont vraiment un gros momentum dans la journée, que nous, on a, pour le coup, un petit coup de bas, un petit coup de boue, un petit coup de boue. Surtout que vous êtes des petits diesels en compète, quand même. C'est ça, c'est ça. Et par contre, The One et Mindfreak, je ne les vois pas du tout nous prendre une victoire. Donc, voilà, pour le groupe B. Pour le groupe A, voilà, j'imagine que Genji va l'emporter. Et, attends, d'ailleurs, je pense que j'ai souhaité un peu une de tes questions. Pour le coup, peut-être que tu avais me poser. Non, 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 vas-y, c'est parfait. Je continue. Donc, du coup, en fait, pour le groupe A, je vois très très facilement Genji, Miracle, finir en première position et deuxième position. Et après, ça se jouera, je pense, entre Team Liquid et Tempo Storm. Je n'ai pas du tout idée de comment jouent les NA. Heroes Earth et Tempo Storm à l'heure actuelle. Mais je pense quand même que les Coréens et les Européens sont devant les équipes de l'NA. C'est souvent, justement, ce qui ressort, évidemment, que l'Europe et la Corée sont devant. Et c'est vrai qu'il y a les trois équipes coréennes qui menacent. Et au final, vous êtes un petit peu le... C'est vrai qu'en Europe, on voit Leftovers qui pourraient potentiellement faire quelque chose, un petit peu comme Western Clash. Mais au niveau général, c'est vrai qu'il n'y a que vous, en fait, au milieu de Coréens. Donc, c'est... Est-ce que c'est un peu une pression supplémentaire pour vous ou pas du tout ? Oh, une pression... Enfin, pour représenter le reste du pays contre les... L'Europe et la France, oui, par rapport à l'Europe. Ouais, ouais. OK. Franchement, non, je ne me sens pas du tout pressurisé, étant donné que... Non, c'est plutôt gratifiant, d'ailleurs. Mais, non, je ne me sens pas du tout pressurisé. Je pense qu'on l'a vu au MSB, qu'on avait le potentiel de battre la meilleure équipe du monde depuis deux ans et demi environ, déjà. C'est vraiment, oui. Et... Non, franchement, je pense qu'on peut le faire. Ça va être dur. Je pense qu'ils sont toujours au-dessus de nous pour l'instant. Mais sous un tournoi, tout peut arriver. Et j'espère, en tout cas, qu'on va gagner, ouais. Ouais, clairement. Sauf que la dernière phase est 4-3-1%. Donc, je pense honnêtement que vous avez le niveau, clairement. Justement, alors, bon, ça, c'était par rapport à la BlizzCon. Donc, on espère, évidemment, que ça se finira sur une super note. Ce sera un bouquet final pour ta carrière. Et, du coup, tu nous as dit, justement, que ce serait ta dernière grande compétition. Donc, après, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes projets ? Tu parlais de streamers ou, potentiellement, justement, joueurs solos. Du coup, c'est quelque chose qui... T'as envie de tourner la page vraiment e-sport en tant que joueur e-sport ? Peut-être partir sur un autre jeu ou juste, déjà, te concentrer sur le stream ? Pour le coup, ça va être un mix des deux. D'accord. Parce que, en fait, j'adore la compétition. J'aime cette adrénaline et j'aimerais vraiment ne pas la perdre. Parce que, bon, être en tournoi, sur une scène, etc., le cœur qui palpite. Et c'est vraiment un sentiment unique que c'est quelque chose à vivre. Et je ne me vois pas du tout ne plus en vivre. Donc, non, je pense que je vais essayer quand même l'e-sport sur plusieurs jeux. Enfin, sur un maximum de jeux, parce que c'est trop dur de faire plus de jeux. Sinon, bon... Il faut se concentrer, etc. Et donc, du coup, j'ai pour but de streamer aussi tout en même temps. En fait, tout ça dépend du jeu, en fait. J'estime qu'il y a des jeux plus faciles à streamer que d'autres, même pendant les phases d'entraînement. Parce que, bon, Heroes, malheureusement, qu'on s'entraîne, on ne peut pas forcément le stream. Oui, bien sûr. Alors que, par exemple, un jeu solo comme... Bon, encore une fois, c'est dur. J'allais dire Starcraft, toi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus donner toutes ses stratégies et tout. Mais, enfin, tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Le jeu solo Starcraft, tu peux faire du ladder tranquillement tout en train de rentrer mécanique. Ok, effectivement. Et d'ailleurs, tu as des idées ou ce serait un peu, pour le moment, que tu n'es pas encore fixé ? Ben, pour le coup, j'essaie de faire un mix, d'essayer de regrouper deux communautés. C'est-à-dire que, pour l'instant, j'ai un jeu qui est vraiment dans mon collimateur. C'est Artifact. Artifact, le jeu de Valve. Donc, Dota 2, CSGO, etc. Et on sait déjà que, au moins, au niveau cash price, il y aura quelque chose. D'accord. Et donc, je pense vraiment que c'est un jeu prometteur en regardant énormément de vidéos. C'est un jeu qui mène énormément à la réflexion. Et en plus de ça, ça nous rappelle un peu l'esprit MOBA, étant donné qu'il a plusieurs lanes sur le jeu. Je ne sais pas si tu as regardé un peu. Je ne connais que de nom. Ouais, c'est assez spécial. Mais en gros, c'est typiquement vraiment un MOBA sur trois lanes. Euh, un MOBA sur jeu de cartes, pour le coup, sur plateau. Donc, ça, c'est pour le côté réflexion. Et pour le côté, entre guillemets, réflexe, c'est plutôt plus nerval. J'estime qu'un, peut-être, un Battle Royale, peut-être arrivera. Et peut-être que je tournerai dessus. En gros, un deuxième jeu où je peux montrer vraiment du skill et un spectacle assez... Assez présent, ouais. Ah, c'est présent, ouais, pour le coup. Alors, du coup, ce serait pour la commu FR ou anglais ? Parce que c'est vrai que comme tu es l'un des top joueurs, surtout en tank, du monde, c'est vrai que tu as quand même beaucoup de fans qui ne sont pas forcément francophones qui te suivent. Donc, ce serait quoi ? Ce serait du stream un peu des deux, francophones et anglais ? Euh, pour le coup, ça serait du 100% français. D'accord, ok. 100% français, pour la simple et bonne raison que j'ai un certain mal avec l'anglais, même si je peux parler et communiquer facilement. C'est juste que, voilà, il y a une certaine barrière qui fait que je ne me sens pas à l'aise. Ouais, streamer c'est différent. Je ne me sens pas au naturel, je ne me sens pas authentique en anglais. Et donc, clairement, garder ça en français et vraiment m'amuser avec les gens, quoi. Ok, bah écoute, là-dessus, c'est super cool. Merci en tout cas à toi, Jay, pour cette interview. Je regrette presque de ne pas en avoir fait plus par le passé. Du coup, le dernier point, il est pour toi. Est-ce que, justement, je te laisse un petit peu le dernier mot. Est-ce qu'il y a des personnes que tu souhaites remercier par rapport à ta carrière, tout simplement, en tant que joueur et tout simplement que pilier, je dirais, de la communauté française dans le monde sur Heroes ? Donc, est-ce que tu as tout simplement des remerciements ou autre ? Du coup, je souhaite remercier du fond du cœur mes amis proches, en fait mes proches qui m'ont soutenu dans mon projet à devenir joueur pro. Je leur dois énormément. Sans eux, je n'en serais pas là. Mais après, ça va encore plus loin. Je remercie tous les joueurs avec qui j'ai pu jouer et qui j'ai pu m'entraîner d'ici là. Et ça, ça touche pour le coup toute la scène Heroes of the Storm, que ce soit amateur et pro, parce que bon, même en Hero League, on face des personnes. Et forcément, ces gens-là nous apportent aussi. Bien sûr. Je remercie tous les fans, forcément, étant donné que ça fait toujours plaisir de recevoir des messages d'encouragement lorsqu'on est en tournoi et surtout lorsqu'on a perdu et on a un petit coup de mou. Et toutes ces personnes qui sont là pour te soutenir, c'est énorme. Et je remercie Blizzard d'avoir accompli ce jeu qui est pour le coup magnifique, parce qu'il faut le dire, c'est un jeu qui est super riche. Et ça m'agace un peu que les gens ne puissent pas voir la richesse de ce jeu et ça ne marche pas forcément niveau chiffres. Mais encore une fois, ça, c'est une autre histoire. Et je remercie aussi les personnes qui se sont acharnées à nous mettre, à nous créer des stages pendant nos événements. Parce que bon, ces personnes-là ne sont pas remercées, que ce soit les ingénieurs du son, la lumière, etc. Et ils font un travail vraiment magnifique. Et en gros, vraiment, toutes les personnes qui ont pu faire ce dont je suis maintenant et sans eux et sans toutes ces personnes, je n'en serai pas là. Donc ceux-là, je les remercie tous. Et pour le coup, il y a plus de milliers de personnes. Il y a beaucoup de monde, effectivement. En tout cas, merci à toi, Jay, de nous avoir fait vibrer. Moi, je t'avoue qu'en tant que commentateur, c'est toujours un petit peu particulier. Parce que c'est vrai que c'est une page qui se tourne. Alors, bien sûr, il y en a une nouvelle qui va s'ouvrir aussi. Mais en tant que caster, ça a toujours été un plaisir de te commenter. En plus, le fait que tu sois français, ça aide, bien sûr. Mais déjà, rien que ton style de jeu, les équipes, ça a toujours été agressif, je pense, à ton Stitches. Et d'ailleurs, c'était une question que je devais poser plus tôt et que j'ai oublié. Et du coup, j'en profite peut-être pour finir. Quels sont tes plus beaux souvenirs, au final, sur Heroes of the Storm ? Mes plus gros souvenirs ? Bon, là, franchement, je n'existe pas une seule seconde. C'est le premier tournoi européen. C'était la Route to BlizzCon à Prague. Ouais, avec Navi. Où j'étais chez Navi. Et on n'a pas concédé une seule map. Et en plus de ça, dans la grande finale, on a joué une compo sans tank. Butcher, Kérigad. C'était n'importe quoi. Et là, j'avais l'impression, pour le coup, d'avoir accompli quelque chose dans ma vie pour la première fois. D'accord. Et là, être là, sur la scène, avec des personnes avec qui on a travaillé très durement, et une foule en délire, etc. Et pour le coup, soulever cette coupe, c'était pour moi, c'était merveilleux, c'était magnifique. Et ça, je le gardais jusqu'au fond de moi, jusqu'à ma tombe, clairement. Bon, en tout cas, j'espère que tu continueras à nous faire vibrer, peut-être justement dans d'autres jeux. Nous, ce qui est sûr, c'est que tu nous as fait vibrer. Moi, je me rappellerai de pas mal de compétitions où tu nous as fait vibrer. Donc, merci encore, Jay, pour l'interview. C'était super plaisant de t'avoir à mes côtés pour répondre à toutes ces questions. Et je te souhaite vraiment bon courage pour la suite de ta carrière, tout simplement. Du coup, merci encore une fois. Et nous, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas, bien entendu, à suivre Jay sur Twitter. Je mettrai dans la description son Twitter, ta chaîne Twitch. Je mettrai aussi le moment parce que j'ai encore des replays, justement, en français. Alors, le micro était dégueulasse à l'époque. Mais du coup, j'ai encore les replays de la game aussi de Road to Blizzconn. Si jamais vous avez envie de voir un petit peu de brin de nostalgie. Et ça a été un réel plaisir de te commenter toutes ces années. J'espère que tu seras champion du monde à la Blizzconn. Donc, merci encore, plein de bisous. Et bon courage pour la suite, mon cher Jay. Merci à vous, surtout. Sous-titrage ST' 501